Il y a des jeunes qui vont nous prêcher l'évangile aujourd'hui. Bien, on commence par la grande soeur. Ah oui d'accord, ce sont nos soeurs irlandaises qui vont nous prêcher, on va choisir aujourd'hui. Préparez-vous parce que votre tour arrive. On ne sait pas sur qui le sort va tomber, on va tirer au sort. Quelqu'un va pouvoir les traduire, qui veut les traduire en français ? Personne ne veut les traduire ? Elles vont prêcher en anglais. Vous pouvez venir, merci. Aujourd'hui les femmes vont partager la parole un peu. Et les machos, on va les voir. Allons-y. 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 Je vais vous encourager parce que moi aussi je suis encouragée par ceux-là. Et dans le début, quand j'étais petite, je venais à l'Assemblée quand j'étais petite. Avant, j'avais l'habitude d'aller aux Assemblées quand j'étais petite. On a d'abord été catholiques, donc on se rassemblait dans les églises catholiques. Et on a fait notre communion et notre confirmation. Oui. On a fait notre communion et notre confirmation. Vous avez fait la cérémonie et tout ? Donc elles étaient très impliquées, elles sont allées jusqu'aux cérémonies de confirmation, la communion, tout ça. Mais on a toujours été éloignées. Il n'y avait pas de éloignes. On a toujours été éloignées. On a toujours été éloignées. Et on a vu que les pasteurs prêchent la parole de Dieu. Mais en dehors, ils ont brûlé et prêché. Donc j'étais très confusée quand j'étais jeune. D'accord. Donc du coup, elles étaient très confusées parce qu'elles se sentaient déjà très vides en elles. Elles se sentaient qu'il y avait ce vide-là. Et petit à petit, elle a commencé à être confusée parce qu'elle voyait que le même pasteur qui prêchait ne vivait pas une vie saine, dans le sens où... Il était le même pasteur ? Oui, il était smoking. D'accord. Donc ce même pasteur fumait, bouvait de l'alcool. Donc elle se disait... Elle était très confus à ce moment-là. Donc elles sont passées aux témoins de Jéhovah ensuite. Donc vous êtes déjà perdus. Donc vous êtes déjà perdus. Ok. Nous sommes perdus encore. Oui. Et puis, chaque fois que nous venions, nous nous disons, « Oh mon Dieu, je ne veux pas aller. » Nous l'avons aimé. Nous n'avons pas attendu pour venir chez nous parce que nous nous sommes tâches de être des témoins de Jéhovah. avec les témoins de Jéhovah aussi. Elles ont connu les mêmes déceptions et ça a commencé, voilà. « You are really tired of that » Elles étaient très, très fatiguées de ça, de cette manière d'être balottées un peu partout. « And then we, as we got older, we started understanding the word here. » Ok. Donc en prenant de l'âge, elles ont commencé aussi à entendre la parole. « And little by little, the word started touching me. » Ok. Donc petit à petit, la parole a commencé à la changer. « So I decided to give my life to Christ here when I was 15. » Wow. Du coup, elle a décidé de donner sa vie à Christ lorsqu'elle a eu 15 ans. « And ever since my life has changed. » Et à partir de cela, sa vie a changé. « And then, yeah, because when I was in junior cycle in French, I think it's college. » « Yeah. When I was in that secondary school in the beginning, I was like rebel, I was rude, I lied, I cheated, I stole and stuff like that. » Ok. Donc en deuxième année de collège, donc c'est à peu près la seconde ici, je pense, voilà, elle vivait une vie, elle mentait, elle était très rebelle, elle mentait, elle volait, elle était, voilà, elle vivait une vie. « And then, when I came into the senior cycle au lycée, that's when people started noticing the change in me. » « They would ask, like, you weren't like this before, and like little by little. » « Oh yeah, and then I started to pray, and then just everything changed from then. » « Elle a prié, et tout a commencé à changer. » « And with me, after the ceremony I was leaving, and the brother Shura called me over, and I didn't know who he was, and he prayed for me, and he said that God knew who I am. » « Who's that? » « The brother Shura. » « Okay. » « And after the ceremony? » « Yeah, he called my name, and then he prayed for me, and he said that God knew me. » « He said that God knew me. » « I didn't know that God knew me. » Et quand j'ai eu la nuit, j'ai dormi et j'ai pensé que Dieu me connait et il m'a commencé à parler avec moi. Et puis j'ai eu un rêve et moi et ma soeur qui étions dans le rêve et nous étions dans la lumière de la lumière. Wow, wow. Et du coup, la nuit, elle a dormi tout en se disant que c'est pas possible, Dieu me connait, il m'a parlé, c'était très nouveau pour elle. Et la même nuit, elle a rêvé qu'avec sa soeur, elle marchait, elle sortait des ténèbres pour entrer dans la lumière. On a compris, non ? Amen, comme Jésus, frère. C'est magnifique. Et puis ma soeur ici, parce que j'ai eu ce rêve, elle a dit que j'espère que Dieu me parle aussi. Vous parlez de votre rêve, de votre soeur ? Elle a parlé du coup de son rêve, elle a raconté son rêve à sa soeur qui lui a dit, j'espère aussi que Dieu me parlera de la sorte. Et il a aussi answered ma prayer, mais en relation à sa rêve, parce que quand nous avons eu converti, je voulais que Dieu nous, pour nous entendre, parce que je ne voulais pas être sur la même pas. Donc je voulais que Dieu nous plaît, avant qu'elle nous conduite, et qu'elle m'a dit, j'avais un rêve. Et elle était comme elle, parce que nous on l'a dit, j'ai dit, oui, on l'a dit, oui, oui, je me suis dit. Elle a dit, oui, oui, je m'ai dit, donc elle m'a dit. Donc sa rêve, elle m'a dit, pour que Dieu nous nous aide. ok oh that's a lot ok so you were so God le Seigneur a répondu à ses prières donc il a été fidèle il a répondu à ses prières et juste après you had a dream yeah I had a dream as well no I didn't have a dream I was at home I was watching on live and the brother was like God's giving me the name Amanda Amanda call 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 I was at home and then at the end you were watching on the screen on the internet yeah on direct oh wow yeah and the brother was like yeah God's giving me the name Amanda Amanda call wherever you are wow et du coup elle regardait en direct en fait un enseignement sans doute it was a teaching ok elle regardait un enseignement et à ce moment là le Seigneur a répondu à ses prières parce que le frère le frère disait le Seigneur me donne un nom Amanda 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 and so I called and basically God said that he knew me and that he had a plan for me and yeah he said that et du coup elle a tout compris donc le Seigneur lui parlait à ce moment là en lui disant qu'il la connaissait qu'il avait des plans pour elle wow mais c'est terrible quand même mes amis c'est magnifique Seigneur merci just to encourage the youth because in school it was really hard like people used to bully me people used to push me and like fight me and everything because I loved Christ it was really hard elle a dit c'est pour vous encourager parce qu'à l'école ça a été très dur les gens donc du coup se moquer de sa foi en fait c'était très très dur et people used to fight me people used to hit me and everything wow ça allait même dans la violence donc les gens c'était vraiment martyriser la personne à lui faire du mal pour à cause du nom du Seigneur et du coup depuis ça n'a pas cessé ça n'a pas amoindri leur foi vu qu'elle continue de prier de demander l'aide au Seigneur et voilà c'est ce qui se passe maintenant donc avant de finir elles veulent nous partager un verset pour qu'on s'encourage tous donc Jérémy 29 11 Jérémy 29 Jérémy 29 11 je sais que les pensées que j'ai pour vous du Yahweh sont des pensées de paix et non pas d'adversité pour vous donner une fin telle que vous espérez J'ai vraiment aimé ce verset parce que ça montre que Dieu a tout plané pour vous parce que je sais que nous sommes jeunes nous sommes vraiment impatients pour commencer notre vie à travailler à commencer notre famille et tout ce que mais vous n'avez pas besoin de rien mais vous n'avez pas besoin pour moi pour moi avec mon le BAC j'étais vraiment inquiétée par des choses mais Dieu a tout plané donc je ne me pas plus du coup elle a beaucoup encouragé parce que généralement on s'inquiète de beaucoup de choses elle par exemple c'était par rapport à ses examens le BAC et elle s'inquiétait beaucoup pour tout et ça lui a montré qu'on s'impatiente beaucoup on s'inquiète pour tout mais le Seigneur a des plans pour nous et il aussi dit que j'ai des plans pour vous pour vous pour vous pour vous pour vous c'est qu'il veut ce qui est bon pour nous il veut le meilleur pour nous et un futur filled avec hope et encore Dieu veut le meilleur pour nous donc vous n'avez pas besoin parce qu'il a tout plané dans le sens où le Seigneur n'a pas des pensées d'adversité pour nous qu'il a des pensées de prospérité et que nous devons le comprendre en le sens que tu dis quelque chose après donc voilà le chemin a déjà été tracé pour nous il n'y a pas à s'inquiéter donc un autre passage Matthieu 6 33 but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you so from this passage chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste des choses from this passage I just realized that through the youth that to seek God first because many youth young people seek after like the ministry to be a pastor titles but we have to seek God first because that's the one that we need to impress donc par ce passage elle a compris comme le passage l'explique qu'il faut d'abord chercher le Seigneur avant tout que souvent en tant que jeune on court après beaucoup de choses donc après les ministères après les ministères après tout mais le plus important ça reste de chercher Dieu avant tout magnifique que Dieu soit béni Dieu avant tout pour empêler seigneur pour die la justice tout pour et c'est c'est